La question du pouvoir d'achat doit devenir cette priorité nationale. Le souci de justice doit être partagé. Il faut que tous les partenaires se mettent autour de la même table. C'est une des grandes nouveautés du gouvernement que j'ai voulu constituer. Différentes sensibilités y sont représentées, toutes en la parole. C'est également ce qu'il y a de nouveau dans la méthode avec laquelle j'entends réformer. Toutes les réformes, tous les chantiers sont préparés en associant les acteurs concernés. On discute, mais on sait où on va. Je ne céderai pas sur l'essentiel, mais je suis prêt à discuter sur le reste. Ce que je veux, c'est changer la méthode. Pourquoi ? Pour rompre avec le fatalisme, l'immobilisme, le nivellement généralisé, l'appauvrissement généralisé. Depuis 20 ans, la proportion de personnes pauvres dans la population n'a pas diminué. Regardons les choses. Depuis 20 ans, la pauvreté touche des couches de la population qui semblait jusqu'alors en être protégée. C'est l'histoire banale et brutale d'un cadre qui se retrouve à la rue du jour au lendemain parce qu'il a perdu son travail. Un film raconte l'histoire sous le titre « Une époque formidable ». Telle est l'image d'une époque où le sentiment de précarité est devenu prégnant pour tout le monde. Pendant les Trente Glorieuses, les fils lisaient dans les regards de leur père la promesse d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, ils y lisent la peur du déclassement. Beau résultat ! Et nos jeunes pensent qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Et on me dit « Ne changez rien, monsieur le Président ». Eh bien, justement, on va tout changer. Après 25 années d'échecs économiques, d'échecs sociaux, notre société est devenue plus fragile encore. Et le sentiment de cette fragilité l'a sclérosé. Il lui a même ôté sa capacité à s'ouvrir et à intégrer des populations nouvelles. Quand je pense que même l'ouverture au gouvernement fait débat. Vous imaginez en bas ? Si même ça, ça étonne. Derrière cette crise, il y a le sentiment désespérant que le travail ne paye plus. que la volonté de s'en sortir est entravée et que la promotion sociale est devenue impossible. Ce sentiment, je le comprends. Comment espérer quand le travail ne permet plus de se mettre à l'abri de la précarité, de s'en sortir et de progresser ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais je ne comprends pas et je ne partage pas l'opinion de ceux qui demandent que pour s'en sortir, on augmente massivement les dépenses publiques et les impôts. En particulier sur ceux qui réussissent. Mais enfin, réveillons-nous. Nos dépenses sociales n'ont jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui. Jamais. Et nos prélèvements obligatoires sont parmi les plus élevés du monde. Mais si c'était une stratégie qui marche, ça se saurait. Et on ne serait pas aujourd'hui d'avoir une journée consacrée à la pauvreté. Si la solution, c'était d'augmenter les impôts et augmenter les budgets sociaux, c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Avec quel résultat, en vérité ? Plus de pauvreté et plus de précarité. Mais si cette stratégie marchait, nous serions le pays au monde qui compterait le moins de pauvres et qui aurait le plus de croissance. Nous n'avons pas la meilleure croissance et nous avons un nombre de pauvres en progression. A ceux qui me reprochent d'avoir baissé les impôts, je voudrais dire que le véritable enjeu, c'est de mettre fin aux erreurs sur lesquelles se fondent nos politiques depuis plus de 25 ans. Je n'ai pas été élu pour commenter les problèmes de la France, mais pour apporter des solutions. Je n'ai pas été élu pour faire la même chose que ce qui a été fait depuis 25 ans, avec la certitude des mêmes résultats. On attend la croissance mondiale et quand elle arrive, on en a un peu moins que les autres. On attend la récession mondiale et quand elle arrive, on espère survivre un peu mieux que les autres. Ce n'est pas ma stratégie économique. Cela fait 20 ans que gauche et droite confondus cherchent à agir sur les conséquences, alors que moi, je veux qu'on s'attaque aux causes. S'attaquer aux causes, ce n'est pas affaiblir la situation de tout le monde. En espérant restaurer ainsi l'égalité, je ne fais pas bien ce principe que tous nous soyons en retard, plutôt que quelques-uns soient à l'heure. S'attaquer aux causes, cela ne consiste pas à acheter, je dis acheter, avec des allocations le silence de ceux qu'on laisse en marge de la société. Parce qu'avec des allocations sociales, on ne vit pas, on survit. S'attaquer aux causes, ce n'est pas tolérer la pauvreté comme une fatalité, lui supporter le chômage comme un mal nécessaire. Vous êtes au chômage, dommage, on va faire en sorte que vous y soyez le moins mal possible. Non. On va vous trouver les moyens d'un emploi. Parce qu'au chômage, on ne peut pas vivre. Pour ma part, je ne veux pas gérer la pauvreté. Je ne veux pas donner un statut aux pauvres, une prime de Noël aux pauvres. Je veux combattre la pauvreté. La prime de Noël, on la donnera. Dans l'inquiétude des... Mais enfin, c'est quand même pas... Mais bien sûr qu'on la donnera. Mais en même temps, ce n'est pas parce que vous donnez une prime de Noël que vous permettez à des gens de vivre. Vous leur permettez de vivre si vous leur donnez les moyens d'une formation et donc d'une activité. Je dis d'une activité parce que le chemin vers l'emploi est beaucoup plus long. Moi, je suis convaincu que si la France ne va pas bien, c'est parce qu'elle gaspille ses ressources, c'est parce qu'elle ne valorise pas ses talents, parce qu'elle décourage l'ardeur et le travail des Français. La France ne vit pas au-dessus de ses moyens, elle vit en dessous de ses capacités. Voilà la différence entre les causes et les conséquences. Je suis convaincu que l'action de l'État n'a de sens que s'il permet de restaurer l'ascenseur social, s'il permet à ses bénéficiaires de prendre un nouvel essor ou de couvrir un vrai risque, pas si elle encourage le nivellement, l'assistanat, la démission, le renoncement, le laisser-aller. Ça, ça fait trop longtemps. Je veux que l'on aide ceux qui n'en peuvent plus, ceux que la vie a tellement éprouvé qu'ils n'ont plus la force de s'en sortir. Mais je veux aussi que les revenus du travail ne soient jamais inférieurs aux revenus de l'assistance. Je veux que l'on aide ceux qui n'ont plus la force de s'en sortir. Je veux que l'on aide ceux qui n'ont plus la force de s'en sortir. Je veux que l'on aide ceux qui n'ont plus la force de s'en sortir. Je veux que l'on aide ceux qui n'ont plus la force de s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada